bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien oui donc me revoilà pour la dégustabox donc je n'avais pas prise pendant deux mois parce que j'étais un petit peu déçu et puis une autre fois parce que j'étais pas là pour la réception donc j'avais annulé le j'avais annulé la commande donc j'ai reçu celle du mois de mars donc c'est vrai que j'utilise les points que j'ai gagné parce que ces derniers temps j'étais quand même relativement déçue alors elle est là elle n'est pas très elle n'est pas très grosse ma ligne lourde je vais pas je vais pas la soulever donc c'est parti alors box de marques donc je vais éviter de regarder comme ça sera la chèque elle m'a l'air d'être assez variée cette box alors on commence par des bonbons arribo j'ai ma fille qui pique un goût super soda pique caps mania alors je vais vous dire les prix en même temps donc 1,85 euros le paquet d'aribo on va ça je sais déjà que demain il n'y en aura plus après ah c'est sympa ça des banana chips dark choco je vais ouvrir je vais faire une dégustation pour goûter alors ça se présente comme ça comme des céréales en fait on sent pas le goût de la banane on sent surtout le goût du chocolat en plus c'est du chocolat noir barque au chocolat ah si mais alors longtemps après on a le goût de la banane c'est super bon mais c'est fort en chocolat et pour l'instant ça va bien ah alors ça je ne sais pas ce que c'est graines de chef alors c'est pas la routine réinventez vos plats avec des graines de chef alors du goût du croquant du moelleux de la couleur user et abuser des astucieux petits mélanges gourmands équilibrés mais il y a quoi dedans cranberries graines de courge amandes effilées alors les amandes comme ça moi j'aime pas graines de courge ah c'est dommage j'en avais qui étaient mieux il y avait pignon de pain baie de goji je préférais ou raisin et canne noix figue bien sûr moi j'ai les graines de courge amandes effilées je ne sais pas comment je vais m'en servir donc ça coûte 3,90 euros donc là j'ai perdu là je n'ai pas eu la bonne boîte après on est toujours dans le chocolat c'est des petits carrés de chocolat suisse là alors là je pense que c'est un cadeau c'est tout petit ah bah non 1,20 euros ah les graines j'aurais pu goûter les graines alors il faut quand même les courges alors là bien sûr c'est ce qui arrive en plus en plus graines de courge moi je n'ai jamais goûté je suis à contre-jaune moi je n'ai pas goûté ah ouais mais ça ne marche pas alors ouais bêtisier je suis dégoûtée les autres c'était carrément il y a des ventreux il y a des ventreux qui n'arrivent à pas le voir on va mettre des céréales oh merde bon alors on va essayer de goûter ces graines quand même même si je ne suis pas fan alors ça ah oui d'accord bon alors je ne sais pas si vous voyez donc en rouge ça doit être les graines enfin c'est les cranberries en blanc bien sûr c'est les amandes et en vert les graines de courge alors je ne sais pas quelle vertu ça a si vous savez vous me direz ma graineberry ça je connais on en avait déjà eu amandes ouais on va tenter la courge alors déjà de base j'aime pas la courge tout ce qui est courge petit rond tous ces trucs là je n'aime pas ça ressemble aux graines qu'on mangeait quand j'étais petite c'est les graines de tournesol donc ouais ça va c'est pas mais je ne vais pas tout manger quoi ouais ça ressemble aux graines de tournesol donc pour cette boîte c'était 3,90 euros ça fait 200 grammes alors après il y a du chocolat suisse alors de la marque Villard qui coûte 1,20 euros cette toute petite tablette qui fait 50 grammes donc ça doit être du bon chocolat après de la marque Gruyau d'or c'est une préparation pour faire des cakes à apéro deux sachets pour deux cakes donc en fait c'est juste la base vous devez rajouter on peut les personnaliser c'est le genre de choses qui restent dans le placard qui prennent de la place et qu'on ne pense pas à utiliser donc ça coûte 2,25 euros donc en fait c'est préparation pour pâte à crêpe pâte à cake pour apéro on continue du panache bière sans alcool ah oui il nous avait dit que ça serait une box sans alcool donc c'est du panache citron et menthe je crois qu'il y en a deux c'est pour ça qu'il y a des doubles ah non c'est pas les mêmes donc là j'ai citron et menthe alors elles sont 33 centimes après citron je vous ai pas dit le prix alors les boissons ah bah normalement il y en a trois je vais être la troisième elle est bizarre cette box parce qu'ils ont mis du carton entre donc il y a plein de choses en dessous mais on voit pas la troisième c'est à nouveau ce citron donc en fait j'ai deux citrons menthe et un citron donc les trois font 0,62 euros donc vous en avez trois après de la marque lue c'est des petits déjeuners aux fruits rouges et aux 5 céréales complètes belvita donc ça j'aime bien ça va passer alors ça coûte 2,59 euros bon bah pour l'instant mis à part les graines vous préférez autre chose ça va ah elles vont être déçues mes filles c'est des pastas mais aux champignons alors c'est la marque Knorr donc c'est pour une personne donc on met de l'eau chaude et puis on attend 5 minutes et ça coûte 1,69 euros voilà il y a plein de choses en tout c'est bizarre on a du mal à s'y retrouver encore de la sauce tomate ils adorent la sauce tomate donc c'est deux coupelles individuelles de sauce tomate et c'est de la marque Cereo donc c'est italien et ça coûte 1,59 euros donc apparemment il y avait deux sortes il y avait basilic ou petits légumes et moi j'ai basilic tant mieux c'est ce que je préfère voilà je continue il y a plein de choses mais je vais vous expliquer ils ont mis un carton entre donc c'est bon maintenant je vais à la pêche en dessous après de Saint-Mamé c'est de la compote ça fruits, thé, mix, velouté pommes, poires, kiwis c'est bon ça ça c'est sympa ça équivaut à 3 portions de fruits c'est une petite bouteille c'est une petite bouteille comme ça alors je vais goûter ah bah je vais goûter ah ouais mais c'est vachement épais ah ouais c'est de la compote en fait c'est vachement ils mettent ça sous forme de bouteille mais c'est vachement épais donc apparemment attendez je vais à la pêche il y en a une deuxième là voilà et c'est pommes, avricots, bananes alors les deux non c'est 1 euro la bouteille voilà donc c'est sympa ça pour les les pique-niques les goûters quand on part de la maison je continue ah mais comment ils ont su parce qu'alors là c'est c'est des capsules expresso donc bon il faut avoir une expresso bon ça va j'en ai une et c'est quoi comme parfum qu'est-ce qu'elles ont de particulier alors ça coûte 3,50 euros donc c'est la marque Belle Mio en fait non c'est un café c'en prend bien j'en avais plus donc vous avez combien de 10 capsules une nespresso donc ça c'est sympa mais bon celles qui n'ont pas une nespresso je ne sais pas je ne sais pas donc apparemment si j'en ai tout le temps ah si attendez il y a encore deux petites choses on ne voit qu'à voir avec leur boîte alors il y a une barre de céréales extra donc amandes grillées et chocolat qui coûte 0,99 mais qu'est-ce que j'en ai marre c'est pris 0,99 je ne peux pas mettre 1 euro enfin bon bref voilà donc 0,99 et ça c'est le cadeau c'est encore un petit paquet de bonbons Arriveau pique encore goût multifruit pour les tout petits voilà donc cette fois je n'ai plus rien je vais pratiquement tout utilisé je pense il y a des choses je ne vais pas y penser comme ça ça va être au fond d'un placard et je ne vais pas penser à les sortir donc voilà pour cette déguste à box de mars donc il y a une lumière catastrophique mais il fait un temps là cette fois je ne peux pas vous le cacher puisque vous voyez il pleut c'est épouvantable donc la prochaine fois j'aurai encore une déguste à box au mois d'avril je ne sais pas s'il m'en reste encore une ou deux donc je vous mettrai le code promo si vous voulez avoir une déguste à box avec 5 euros de réduction donc je vous mettrai le petit lien voilà donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de liker décidément de liker c'est le chat qui confirme et de vous abonner je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt